Bonjour bonjour j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler chiffon Je n'allais pas vous proposer comme ça de but en blanc le petit lookbook seconde main dont je vous parle maintenant depuis plusieurs jours, je me suis dit que j'allais quand même introduire cette petite vidéo en vous parlant de ma relation un petit peu aux vêtements Alors moi, il fut un temps où j'avais beaucoup, beaucoup beaucoup de vêtements vraiment, et puis bon est arrivé un moment où je me suis pris une grande claque comme ça et où je me suis dit non mais attends c'est pas possible, juste d'avoir autant de vêtements, j'ai fait un énorme tri il y a 3 ans à peu près grosso modo quand on a déménagé et depuis ça va excessivement mieux tout tient dans cette comadou que vous voyez derrière moi j'ai juste 2-3 robes et mes manteaux etc qui sont dans une penderie à part mais autrement voilà tout est là, vraiment tous les vêtements sous-vêtements compris, collants vêtements de sport, tout ça tout ça je me rends compte que je tourne beaucoup aux bons basiques, le jean les t-shirts et les pulls en coton, vraiment ça c'est mes 3 basiques que j'aurai toujours dans ma penderie j'ai aussi quelques robes justement que je vais vous montrer puisque finalement j'en avais plus enfin celle que j'avais commençait vraiment vraiment à dater donc j'en ai racheté je dois bien l'admettre, j'achète peu chez les marques éthiques du côté des vêtements davantage du côté des accessoires les sacs, les chaussures où j'ai aussi acheté mon manteau ma parka chez Oudlin qui est une très très belle marque mais qui est du coup très onéreuse et j'achète peu justement parce que c'est parce que c'est cher alors je conçois parfaitement que le prix soit juste que ce soit le bon prix pour que tout le monde soit rémunéré correctement sur la chaîne etc etc sauf qu'à un moment si ton porte-monnaie il suit pas il suit pas je veux dire le prix a beau être juste oui d'accord mais encore faut-il que ton budget suive bref l'année dernière j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements d'occasion de seconde main principalement par soucis économiques mais aussi par soucis écologiques parce que on peut le dire aujourd'hui acheter d'occasion notamment des vêtements c'est un choix écologique ça évite que les vêtements finissent dans des décharges à pourrir et à relarguer des matières toxiques bref passons les détails je vous remettrai en barre d'infos un reportage édifiant au sujet des fringues de la fast fashion etc et en me tournant vers les vêtements d'occasion j'ai abaissé un petit peu mon niveau d'exigence au niveau de la naturalité entre guillemets des matières il peut m'arriver d'acheter des vêtements d'occasion qui ne soient pas en fibre naturelle donc coton lin etc de la même manière il peut aussi m'arriver de me tourner vers des vêtements encore une fois d'occasion qui sont de marques fast fashion vers lesquelles je ne me tourne plus du tout lorsque le vêtement est neuf c'est d'ailleurs typiquement le cas des 4 vêtements que je vais que je vais vous montrer maintenant et portés dans le petit lookbook qui va suivre pour acheter d'occasion évidemment il y a le net maintenant il y a pléthore de boutiques en ligne qui vous proposent justement des vêtements d'occasion moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal je préfère quand même essayer le vêtement avant de l'acheter donc je me tourne davantage vers les friperies physiques vers les magasins physiques qui ne sont pas tous ultra mal rangés remplis de poussière acarien tout ça tout ça desquels tu ressors après avoir utilisé trois paquets de mouchoirs tellement tu t'es mouché non ils ne sont pas tous comme ça et vraiment parfois on peut trouver de vrais pépites des vêtements qui sont très peu portés ou qui sont en excellent état il y a parfois des vêtements de marque là dans la boutique dans laquelle je suis allée il y avait un petit corner vêtements de marque j'ai vu notamment un trench burberry à 120 euros 120 euros le trench burberry le beige classique en super état il n'y avait pas une tâche voilà pas un trou rien 120 euros le trench burberry bref tout ça pour dire qu'on ne trouve pas que des choses moisies en friperie parce que je sais que c'est un petit préjugé que certaines personnes ont et non vraiment on peut trouver de super choses je vais donc vous montrer ce que moi j'ai déniché lors de ma dernière petite virée chez Dingfrang qui est une friperie solidaire à Vitré alors je crois qu'il y a d'autres magasins mais moi je suis allée dans celui de Vitré et en fait il travaille en partenariat avec l'Eurelet si je ne dis pas de bêtises j'ai d'abord trouvé cette petite chemise mais longue donc version tunique robe qui vient de Kiabi à la base qui est majoritairement en coton elle contient un petit peu de polyester aussi il me semble alors vous ne voyez pas grand chose mais vous l'avez réporté juste après et je l'aime beaucoup je crois que c'est ma petite pièce préférée elle est tellement douce à porter et super jolie en fait je trouve qu'elle tombe très bien donc voilà petite chemise grise toute simple j'ai ensuite trouvé une petite robe noire qui vient à la base de Pro Mode alors là vous ne verrez rien mais elle a des petits détails ajourés sur le col et le long du buste qui sont ma foi fort jolies je cherchais une petite robe noire toute simple depuis très longtemps et qui tombait bien et celle-ci est vraiment chouette alors elle est un petit peu courte comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure mais avec une sous-jupe je ne sais jamais comment on appelle ça en dessous ça passe très très bien et elle est en fausse suédine donc c'est une matière très lourde finalement qui fait assez qualitative et voilà je l'aime beaucoup la dernière petite robe vient de Zara c'est dans la collection Trafaluk et c'est une petite robe à motifs je porte très peu de motifs et je me suis dit que ça allait changer je la trouve très très jolie elle est voilà elle est très comment vous dites très légère pour l'été donc ce sera parfait elle est bleu foncé bleu marine avec des des petits confettis on va dire un petit peu de toutes les couleurs jaune vert rouge rose tout ça tout ça et je l'ai trouvé vraiment très sympa pareil elle tombe très bien encore une fois elle est en excellent état pour ne pas dire quasi neuve j'ai aussi trouvé ce très joli pull de couleur grise je ne sais absolument pas d'où il vient à la base puisqu'il n'y a aucune étiquette si ça se trouve il est tricoté main je ne pourrais même pas vous dire parce que vraiment il n'y a aucune étiquette il a des petits bords au niveau de l'emmanchure et de la base argentée on dirait un petit peu du lurex c'est très joli il est très très doux très agréable à porter voilà pareil petit coup de coeur et enfin j'ai trouvé cette superbe combi short vraiment j'adore les combi short en été je trouve ça hyper agréable à porter et sans prise de tête vous l'enfilez le matin une paire de tongs et hop en avant-gagant on peut la serrer au niveau de la taille avec un petit lacet blanc ce qui fait qu'elle est bien elle est bien cintrée elle tombe bien à la base c'est la marque Hollister donc une marque qui n'est pas forcément donnée non plus à l'état neuf et voilà je l'aime beaucoup et pour ces 5 pièces j'en ai eu pour 21 euros 3 robes un pull et une combi donc autant vous dire que c'est largement raisonnable je vous laisse maintenant avec le petit lookbook pour que vous puissiez voir tout ça porté j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse et on se retrouve bientôt salut je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... 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